La situation est extrêmement problématique. Moi, je suis très préoccupé. Je demande au ministre de donner les directives nécessaires pour véritablement accélérer les demandes. Il y a la loi, on sait bien qu'il faut la respecter, mais le ministre a amplement de marge de manœuvre pour traiter cette situation exceptionnelle-là. Pour nous, à la maison d'Haïti, un processus qui est accéléré, ça veut dire que les personnes obtiennent un visa. Or, ce que nous remarquons depuis le début, donc ça fait quatre mois, il y a à peu près 300 visas qui ont été émis sur des milliers de personnes qui attendent et les familles ici qui attendent. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, des gens ici qui attendent leur famille, qui attendent leurs enfants, leurs épouses, etc. Et le traitement en Haïti ne se fait pas assez rapidement. Ça fait quatre mois actuellement, on attend, les familles haïtiennes attendent leur parole. On attend, les familles haïtiennes attendent leurs enfants, leurs conjoints et leurs parents. Et pour l'instant, nous assistons beaucoup plus à un refus en Haïti de donner des visas que d'émission de visas. C'est cette partie-là, à part au prince, qui se fait sur place, qui est beaucoup trop lourde et qui fait où on se ramasse avec des listes comme ça, les gens reçoivent. Et là, ils doivent cocher tout partout, ils doivent retrouver tous ces formulaires-là, que même la plupart d'entre nous auraient de la difficulté à retrouver. Des formulaires, des actes de naissance original, certificats de mariage, certificats de baptême, certificats de police étrangers, correspondances avant et après le mariage, des carnets scolaires, de la maternelle et du primaire, des copies de correspondances, enfin, il y en a toute une liste. On voit que, manifestement, il y a quelque chose qui ne correspond pas à cette réalité-là. Ce sont souvent des choses difficiles à obtenir dans un contexte moins dramatique. Évidemment, après un tremblement de terre où plein de pièces ont disparu, voilà, manifestement, quelque chose qui n'est pas adapté à la situation. Et c'est ce qu'on demande au ministre de corriger. Merci. 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 Merci.